Voilà les héritiers du Bénin, demain c'est aujourd'hui, ainsi pensent les enfants du destin. Dans ce monde, il existe des spécialistes en antidote pour les épidémies, pourtant depuis des siècles, ils ignorent l'antidote corsé pour la famine. Vivre sans espérer c'est tragique, espérer sans vivre est agonique, la zerme nous enchaîne et nous rend paraplégique. Tuer le temps est impossible, car c'est le temps qui nous tue. Fuir le présent est incompréhensible, car c'est le stratum du futur. Les repos portaient toujours le manteau du virus, car à l'envers ça donne survie, et vis sûre, quand le présent est incertain, à quoi rimera le futur. Voler sans prendre de l'élan est impossible, c'est comme haïr la voix de mi-soleil kafa, les faux espoirs tuent la vie, comme un baobab factice comprage de Yusufa. Souvent, quand on vit seulement debout, on oublie et on ignore l'existence des autres à genoux. Nos leaders politiques nous salissent afin d'améliorer leurs siens, ils sont mille fois plus barbares que les riflars des badlings. Je suis qu'un poète qui ne parle pas, mais qui dit tout avec de l'encre. Sur mon rival sablé, le navire de l'amertume jette son encre. Tous citoyens désirant embrasser la politique pour un meilleur lendemain, doivent tirer des tiroirs les titres sous-titrés des écrits dans tes dents firmains. Perchés sur le palmier caribéen, les puissants nous perçoivent comme des bétails humains. Pas de respiration, quand sur le cou court le souffle du loup, n'essaie jamais de vivre en char en nuit, car sous les cieux planent les vautours. Des cœurs saignants pleurent à nos portes, comme les Romains aux bâtons cartaginois. C'est aberrant quand la nécrophobie traîne encore sur cette terre. Quel paradoxe quand les puissants veulent la paix par la guerre. Notre esprit est tenté par le mal, comme le manoir de Winchester, le canon noir.